ah les amis quand on rit comme ça vous comprenez une fois que c'est compliqué pour les gars et depuis deux ans on dit ici que ça sera compliqué c'est déjà compliqué pour eux et on les a demandé de convoquer l'histoire pour comprendre que ce qu'ils sont en train de dire qu'ils les soutiennent aujourd'hui ce sont pas des vrais amis on les a demandé d'aller à vietnam on les a demandé de convoquer l'histoire du peuple irakien de Saddam Hussein pour voir si ces gens là sont sincères dans ce qu'on appelle amitié au soutien durable et si monsieur Zelensky et ses amis nous écoutaient sincèrement et prenait en compte ce que on lui a dit à maintes reprises ici ça devrait peut-être sauver la face pour trouver il devrait trouver une solution à ce problème mais bon comme ils écoutent que des gens qui le disent des choses qui veulent entendre ça produit cet effet à l'heure où je vous parle les amis l'état-major de la main ukrainienne vient de dire quoi reconnaître que la Russie a remporté des succès tactiques quand ils commencent à parler comme ça je vous ai dit que quand on dit qu'on va envoyer les troupes c'est la défaite ils savent que c'est bon quand les américains tardent pour envoyer des lèvres après envoyer pour qu'on les accuse pas de la défaite c'est à dire qu'il ya un problème quand les américains demandent qu'on retire les chats abraham sur le terrain ce n'est pas parce que non c'est parce qu'ils savent que c'est plié déjà quand anthony blinken pas en chine demandent aux chinois d'intervenir auprès des russes qui ne tapent pas sur les infrastructures électriques et tout ça ukrainienne c'est compliqué quand les américains commencent à accuser des chinois de vendre les composants pour fabriquer des missiles et des drones et autres sans problème vous devez comprendre quand les russes montrent comme le trophée des chats ap leopal 2 et la destruction des abraham sachez qu'il ya un message clair les amis je vous suggère d'écouter ces gens c'est l'histoire d'une défaite certes limitée mais qui pourrait être lourd de conséquences sur le front est c'est rare d'avoir autant de détails sur un événement du front surtout un événement qui marque peut-être un tournant cette semaine les russes ont marqué une avancée conséquente à haute chez rétinier cette ville ici qui ne vous dit peut-être rien mais il suffit de regarder cette carte pour comprendre effectivement que cette avancée pourrait être lourde de conséquence on va en parler avec vous général chauvency on a une idée très précise grâce notamment aux médias américains forbes du déroulé de cette bataille et de ce qui ne s'est pas passé comme prévu une avancée plusieurs kilomètres pour les russes à l'issue de ce qui semble être une relève de brigade qui s'est mal déroulée alors général que s'est-il passé donc cette semaine pourquoi cette défaite ukrainienne comment l'expliquons aujourd'hui une défaite tactique certains noms mais qui a été en partie palier par une réaction relativement rapide des ukrainiens cependant qu'est ce qu'on a à ce à quoi on a l'assisté en fait une mauvaise relève d'unité c'est sans doute l'exercice tactique le plus difficile qui soit en temps de guerre qu'une brigade en gros deux à trois mille hommes se fasse relever par une autre brigade de deux à trois mille hommes ça se fait très souvent de nuit ça se fait progressivement ça veut dire que ceux qui s'en vont ne partent que quand ceux qui doivent les remplacer les ont remplacé manifestement à un moment donné ça ne s'est pas bien fait et il y a eu un trou dans le dispositif alors ce qui est en jeu là c'est pas n'importe quelle brigade vous avez d'ailleurs expliqué c'est la 47e brigade mécanisée celle qui est équipée notamment de ces fameux chars à brames dont on apprend le retrait du front ils étaient présents à haute chez rétinier et puis ils doivent partir ils reçoivent cette ordre qu'est ce qui se passe alors il faut bien rappeler qu'ils ont reçu l'ordre de partir je veux dire qu'au planification de l'état-major il y a quelque chose qui ne s'est pas fait notamment avec l'autre brigade certainement bon maintenant cette unité particulière de plus de mille hommes d'élite parce qu'on en entend parler depuis des mois comme étant une unité particulièrement valoreuse c'est un bataillon de chars et mains à brames en gros 30 chars et en gros trois accompagnés trois bataillons mécanisés de 30 bras d'achat 1 donc on a 120 blindés américains c'est une unité qui a été formée par les américains qui faisait partie des brigades et six brigades formées pour la c'est hyper hyper compliqué quand l'état-major vous parle de succès tactique russe ce n'est pas les russes qui ont parlé jusqu'à présent les russes n'ont pas encore communiqué sur quelque chose mais c'est l'ukraine qui communique sur ses succès tactique russe et vous comprenez que les gens qui disent qu'ils sont trop forts en guerre qui ont des technologies qui voient tout qui connaît tout sont des gens qui sont dans le lesbouf on vous parle d'une brigade mécanisée donc ça veut dire qu'il y a les chats il y a les chats abrahams qu'on a demandé de retirer au front 2000 à 3000 hommes comme je vais s'y expliquer pour changer les gars il faut que d'autres arrivent déjà que d'autres partent qu'est-ce qu'est-il passé est ce que c'est possible et déplacer ces engens sans attirer l'attention des russes ce n'est pas du tout possible parce que c'est une guerre de positionnement des tranchées donc quand vous êtes en train de vous déplacer avec les gens qui ont les drones ils vont savoir tout de suite après dans ce truc là ils vont vous attaquer brutalement et c'est la débandade totale les amis donc l'état-major ukrainien selon les dits de ces médias et d'autres personnes a commis une erreur mais comment est ce que vous pouvez accuser l'état-major ukrainien quand vous vous dites vous même que ces gars ont été formés par les américains entraînés par les américains et que c'est les hommes les hommes américains les chats américains pourquoi les américains qui maîtrisent tellement l'art de la guerre n'ont pas ils n'ont pas aidé à n'est pas subi d une défaite pareil parce que c'est une défaite ils veulent minimiser cela mais ça comporte beaucoup d'argent beaucoup d'âmes donc quand l'ukraine je répète encore reconnaît cela ça veut dire que c'est gravissime les faits sont c'est très grave les amis c'est son ce même genre là qui disait que poutine avait un million de cancer c'est son ce même genre là qui disait que la rue l'armée russe était bancale c'était faible vraiment c'était du n'importe quoi c'est son ce même genre là qui venaient à longueur de journée nous expliquer comment les services secrets britanniques et les autres parlent des paix de russes et autres c'est son ce même genre là qui nous ont dit que les russes n'avaient pas des armes aujourd'hui sont en train de se dédire à chaque fois je répète encore quand vous voulez faire quelque chose avec des gens convoquer l'histoire ça va vous aider l'ukraine est en train de tomber l'ukraine s'affaiblit davantage n'est pas l'ukraine otanienne parce que si c'est l'ukraine ce pays n'existe plus depuis longtemps mais le pays qui est superstition otanienne est en train de s'effondrer donc l'armée otanienne qui est en ukraine est en train de tomber et ils sont en train de les connaître mais qu'est-ce qu'ils font maintenant d'allumer les blen game non c'est pas nous c'est plutôt les damées ukrainiennes qui n'a pas vu des stratégies voyez nous on pense qu'ils ont fait des erreurs c'est vous votre l'air est la collective parce que vous soutenez l'ukraine si les ukrainiennes font des erreurs ça veut dire que vous ne les avez pas donné des meilleurs renseignements acceptez cela et on avance tout simplement les amis et on acceptait aussi que vlado vlado est fort oui en termes de stratégie il est bon il est meilleur que vous acceptez cela on avance tout simplement que le article sur cette acte que sur ce que c'est ici sur ça c'est là mais les infrastructures des trains qui pontent les ans les tranchées c'est ça c'est ça la guerre ou quoi que c'était quoi et mes amis les vrais espèces disent que même les américains mr ritter a dit que vladimir poutine ne veut pas finir avec cette situation maintenant il veut que les gars là s'affaiblissent davantage en ukraine il a vu là où il lui va les affaiblir parce que le but otanien c'était d'affaiblir la russie et de contrôler ce pays et pourquoi pas balkaniser le pays mais comme ils ont échoué lamentablement poutine se dit ok moi je vais vous faire ce que vous avez voulu faire avec moi je vais vous affaiblir considérablement et c'est ce qu'il est en train de faire chaque jour qu'ils envoient les hommes c'est l'argent c'est la technologie et que les russes arrachent cela et tout cela ça les affaiblit davantage à si web et du kaka n'aigou du café les amis il est always et c'est un immense plaisir de savoir que vous êtes en train d'avoir regardé cette plateforme pour me to you is papa